Chaque étoile a son éclat, chaque oiseau a son cri, écoutez le son de la différence. Découvrez le plus grand mystère dans le monde médiatique. 91.7 FM Somme 91.7 Osana MCD Voice La fréquence mystère, la fréquence mystère. La fréquence mystère, la fréquence mystère. La fréquence mystère, l'inviteur. La fréquence mystère, le pot, le moches jij겠다. La fréquence mystère. J'ai commencé avec la sorcellerie, jusqu'à ce que j'ai eu l'automisation pour la permission et participer à toutes les réunions d'Afrique. Et là, on s'est réunissé dans le deuxième débat d'Aman. Et là, il y avait un demand qui était chargé pour quand on était rapporte des réunions et les transmettre auprès des légifères s'entend. Et ces demandes-là de haut rang s'appellent l'Unibou Stankara. Après l'État de sorcellerie, je suis entré dans le Gatch. Et là, j'avais le pouvoir de Garza-Monteur. Après l'État de sorcellerie, je suis entré dans la magie indienne qu'on appelle la magie K. Il y a eu une fusion de deux magies, la magie égyptienne ainsi que l'ancienne magie indienne qu'on appelle la magie K. Après j'ai évolué et j'étais tombé sur un prêtre qui m'avait initié à une autre forme de magie. On appelle la magie sainte. La magie sainte n'est autre que la magie catholique. Cet homme-là, ma prêtre, c'était un espagnol. Il était de la congrégation de perdants. Cet homme-là, ma prêtre, c'est un espagnol. Il m'avait initié sur la magie France. Il s'est passé même dans la grosse croix. Amen. Et par après, on m'avait convoqué en Inde. Et c'est là où j'avais fait la rencontre avec le premier ministre de Satan. J'ai travaillé là-bas. Et après, j'ai fait un voyage vers le monde mystique qui est le monde pandemien. Et je suis allé me marie là-bas. Avec une femme blanche qui répond au nom de Hélène. J'ai vécu là-bas. J'ai beaucoup travaillé pour le diable. J'ai fait un voyage pour le diable. Amen. On m'avait rappelé en Inde. Et là, on m'avait demandé de donner quatre fures remplis du sang humain. Et j'avais donné cela. J'ai fait de nombreux sacrifices que je faisais. Et à partir de là, on m'a donné le grade de secrétaire de Lucifer. Et par après, je suis allé dans le monde de Tartarus. Et c'est là où je m'étais rencontré avec Lucifer. Amen. Mais bien aimé, lorsque j'avais vu Lucifer, Je n'avais pas cru que c'était lui le diable. Le diable, il est vraiment très beau. Il est très beau. Et je n'ai jamais vu un être humain qui peut se comparer avec Lucifer en beauté. Mais tout cela, ce n'est que l'apparence. En lui, il n'y a que le mal. Je travaille avec lui. Parce qu'il m'a donné l'autorisation. Et participer à toutes les réunions qu'il organise avec le sataniste du monde entier. Et là, on se réunissait au fond de l'eau. C'est-à-dire au croisement des deux océans. Océans Atlantique et Océans Indiens. Alors, au fond de rencontre, il y a un triangle qu'on appelle le triangle du Cap de Bermude. Alors, quand vous descendez en profondeur, il y a un grand temple. Il y a une coloration blanche. Ce n'est qu'on appelle la maison blanche de Lucifer. Amen, Amen. Amén. Donc, à l'âge question. Nous avons vu que ... même certaines personnes qui disent Homme de Dieu. Ata watu wengine wanajita weko watu wa mungu Même certains pastors qui font beaucoup de bruit Ata wa pastor mengi, weko nafanya makelele mingi Yana ki me connaisse même isi alumbashi Ata wengine kuliukulubumbashi, wana nifahamu vizuri Kuse degiz comme servitor de Dieu, mais en réalité, ce sont des agents de Satan Banaonekana mbele ya watu wa seni watoto wa mungu, lakini banakwatu ni watu wa shetani Amen, amen Je ne pare si l'autorisation de s'ileno de gens Sikupokie ruuse ya kutaya manjina ya wantu hapa Mais sachez que, lakini moudjuwa kwamba Kuse dits serviteurs, ce n'est pas tous qui sont serviteurs des tuyaux Amen, amen Bon, ça c'est d'une manière brève Amen, tout ce que j'ai fait Mais pour aujourd'hui, je vais parler sur la magie indienne Mais dans les jours à venir Le Seigneur lui-même dans sa souveraineté Il permettra que je puisse venir passer par ici Pour vous expliquer comment tu es entré dans le monde mystique à l'âge de deux mois Je sais très bien que quand je parle de cette initiation à l'âge de deux mois Il y a beaucoup de personnes qui se posent déjà des questions Comment est-ce qu'un enfant de deux mois peut être sorcier Amen Je dis souvent merci à Jésus Parce que si je vois ce qu'il a fait pour moi Ça dépasse mon entendement Si je vois ce que j'étais Amen Qu'est-ce que j'ai fait au diable pour mériter ça Amen, amen On parle sur la magie indienne Vous savez, quand j'ai eu ma délivrance C'était l'année 2003 Le 20 décembre de l'année 2003 Pendant que j'étais mort On se préparait pour aller m'enterrer Les gens pleuraient déjà Mais pendant ce temps J'étais dans le monde astral Enchaîné Par le diable Et c'est là où Jésus a intervenu C'est là où Jésus Il est venu là où j'étais Moi qui étais mort Moi qui étais dans le séjour de mort Mais Jésus Celui qui a la clé de la mort Et la clé du séjour de mort Il est descendu là-bas Il n'a même pas eu besoin De demander la permission à Satan Je descends là-bas Il est venu et il m'a l'intention Que son nom soit glorie Amen Et après ma délivrance J'étais vraiment triste Surtout quand je faisais La retrospection de ma vie J'avais tout ce que j'avais fait Et là ça me faisait très mal Ça me faisait très mal Et le Seigneur Dans cette détresse là Lui qui est un secours Qui ne nous manque jamais Dans la détresse Il m'a visité Par le Saint-Esprit Et il m'a dit Si j'étais entré dans le satanisme C'est lui-même qui avait permis Parce qu'il y a beaucoup de gens Quelque vous me voyez Je ne suis pas spécial Je ne suis pas extraordinaire Il y a des gens comme moi Qui sont entrés dans le satanisme Mais qui n'ont pas eu la chance De sortir de la vivante Et il y a ceux-là Qui sont morts dans le satanisme Et il y a ceux-là Qui sont tombés dans la folie Mais qu'est-ce que moi J'ai donné à Jésus Toutes ce sont délivrés C'est juste une grâce Vraiment particulière Que le Seigneur m'a accordé Voilà pourquoi Tout le reste de ma vie Je servirai mon Dieu Je le servirai Quelques soient les impostances Je les servirai tout Amen Mais bien aimé Le Seigneur a permis Que je puisse entrer dans ce monde Parce qu'il y a certaines choses Quand vous prenez la Bible La Genèse jusqu'à l'Apocalypse Vous savez quoi Qu'il y a certaines choses Qui ne sont pas mentionnées Dans la Bible Mais qui se passent Dans le monde de Satan Alors le Seigneur permet Que certaines personnes Entrent là-bas Qui découvrent ces choses Et au moment opportun Venir révéler cela Aux enfants des dieux Sous formes de témoignages Parce que le diable travaille Surtout avec l'ignorance Des enfants des dieux L'ignorance C'est la mer de la destruction Asima kutokudua Anakoua ule mama Waribifu Amen Amin Le témoignage Ata Ushuda Le témoignage Que je donne C'est un témoignage Qui a un sens Evangélique Aux enfants des dieux Aux enfants des dieux De Jésus De Jésus lui-même Il a dit lui-même Avant son départ Il a dit On lit Actes de Zapport Chapitre 1 Verset 8 La puissance Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Vous serez mes témoins A Jérusalem A Jérusalem A Jérusalem A Jérusalem A Jérusalem A Jérusalem Et tel que vous me voyez Je témoigne sur le satanisme Je n'ai pas honte de ça Je n'ai pas peur Parce que je sais Quand vous me témoigne Il y a une confusion Dans le monde de Satan Parce que le témoignage Donne la victoire Alors pourquoi la Bible nous dit Dans l'Apocalypse 12 Verset 11 La Bible nous dit Ils l'ont vaincu A cause du sang de l'agneau Et à cause de la parole De leur témoignage Mais pour aujourd'hui Pour le quelques minutes Que nous avons donné Essayer un peu de parler Sur la magie indienne Je sais que beaucoup de gens Ont déjà entendu Parler de la magie indienne Mais la magie indienne Tout est-ce que Dieu selon vous Amen Et avant de parler sur ça Comme nous sommes pratiquement A la fin de l'année Il y a beaucoup de sacrifices Qui se font dans le monde de ténèbres Je vous dis cela En tant qu'un ex-sataniste Parce que même moi-même Je faisais des sacrifices Avec la fin de l'année Les sorciers aussi Ils font aussi des actions De grâce à lui-suffer Ils donnent Ils sacrifient des gens Et dans ce temple Il n'y a personne Qui peut lever son doigt Pour dire que dans sa famille Il n'y a pas de sorciers En commençant bien sûr Par moi-même Nous avons des sorciers Dans nos familles Et à la fin de l'année Il n'y a pas de sacrifice Békou na tayarisha Masadaka Yabobu Si un sorciers Veu voir Lucifer Qu'est-ce qu'il doit faire Et si j'attire votre attention Si un sorciers Veu voir Lucifer Va faire deux sacrifices Le premier sacrifice On appelle ça Le sacrifice de condamnation Et le deuxième C'est le sacrifice Du tapis rouge Qu'est-ce que je faisais En tant que représentant Du troisième degré Dans le mystère de l'air Il y a des sorciers Qui venaient chez moi Pour que je les mette En contact avec Lucifer Parce que quand j'étais sataniste Lucifer m'avait interdit De l'appeler Lucifer Ou le diable Mais moi Il m'avait demandé De l'appeler papa C'est comme ça Que j'appelais Lucifer Et à partir de cela J'avais haï Mes parents biologiques Moi je croyais Que Lucifer C'est lui De la mer méditerranée Alors quand le sorcier Viens Je vais le prendre Je vais avec lui Dans le monde De Pollyon Arrivé là-bas Nous allons entrer Dans mon département Alors nous allons nous mettre Autour de la table Il y avait une table ronde Et qu'est-ce que je vais faire ? Avec ma main Je vais tuer cette personne Et par après Je laisse le cadavre Pendant quatre jours Après les quatre jours Le cadavre va commencer à gonfler Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre une lame de rasoir Et avec ça Je vais enlever la peau Sur le corps Comme on le fait Avec la chèvre Moi je faisais ça Avec les êtres humains Je peux enlever comme ça Et le cadavre reste là tout rouge Et je prends la peau Je vais la sécher Et qu'elle est sèche Je vais la diviser en deux La première partie Avec ça je vais faire le livre noir Le livre de condamnation Et dans ce livre là Je vais écrire Toutes les condamnations que je veux Et toutes les condamnations Me seront dictées par l'issueur lui-même Et quand je mets ça Les condamnations qui sont dans ce livre noir Vont se concrétiser Dans la vie Dans toute personne Et de la même famille Que le sourcier Qui est venu me voir Et c'est la même chose Que les enfants de Dieu vivent Je n'ai pas auteur de ça C'est juste quelqu'un De la famille Qui était parti Pour ses propres intérêts Mais il met toute la famille en danger Et la famille commence à vivre Dans des blocages Des difficultés Encore C'est quelqu'un qui était parti Quelque part Et la deuxième partie De la peau C'est pour ça Je vais faire le livre rouge Le livre rouge C'est le livre d'exécution Et là je vais demander A ses sorciers De me donner Les noms De tous les membres De sa famille Et je vais écrire Les noms Parce qu'il a besoin De passer maintenant Pour voir Satan Je peux lui demander De citer un nom Quand il donne un nom Je veux justement Barrer ce nom là Une fois que le nom est barré Dans ce monde ici La personne meurt Quand la personne meurt On va l'enterrer Une fois que la personne est enterrée La nuit moi j'envoie Les démon au simtière Pour se tirer le sang Dans le corps de la personne Qui était enterrée Et ce sang là On va le mettre dans un vase Et avec ça Je vais mettre sur le tapis Ça va glisser Jusque dans le château de Lucifer Et quand Lucifer voit le sang Il boit Il est satisfait Ce n'est qu'à ce moment là Que le sorcier peut entrer Amen Amen Ça juste pour voir Lucifer Pour voir Lucifer Pour avoir accès à la malédiction Parce que dans la présence de Lucifer Il n'y a que la malédiction Mais pour chercher la mort et la malédiction Il faut aussi arriver à faire de tels sacrifices Mais les enfants de Dieu Pour entrer dans la présence de Dieu Il y a la vie et la bénédiction Mais ils ne donnent pas à Dieu Amen Ils font semblant Ils font semblant Mais pendant que les sorciers Eux ils sont C'est l'autre qui font Amen Quand les sorciers Quand les sorciers Ils vont faire des choses pareilles Ils donnent le nom Et tout le monde Et on met ça dans le livre rouge On donne toutes les condamnations Mais dans le livre noir Et toi qui m'écoute Qu'est-ce que tu as fait De mal A ces sorciers Vous qui donne ton nom On met ça dans le livre rouge Qu'est-ce que tu as fait de mal Qu'est-ce que tu as fait de mal Je t'asso Comme tu n'as rien fait Comme tu n'as rien fait Je t'assure La Bible dit ceci Une malédiction sans cause Elle est sans effet Elle est sans effet Dans la fréquence que tu feras aujourd'hui Le sang de Jésus Va effacer Toutes les condamnations Ainsi que les noms qui sont dans le livre rouge Parce que la Bible dit Dans le 5.2.14 La Bible dit Jésus à la croix Avec son sang La effacer La fréquence Il est à la fréquence Toutes les condamnations Et qu'on s'en subsiste Toutes les condamnations La clouette cela à la croix Amen, Amen Amen C'est ainsi que Pour que cela soit valable dans ta vie Essaie seulement de soigner ta relation avec Jésus Amen Quand tu marches dans la crainte de Dieu Le diable Il temble devant toi Il y a beaucoup d'enfants de Dieu Il s'est qu'un chrétien Amen Mais quand on le voit On ne voit même pas des signes de chrétien Il s'est qu'un chrétien On avait des yeux Les yeux mystiques Moi j'avais des yeux qui étaient au nom de 24 Et avec ça je voyais tout Je vous dis cela toujours dans les trois jours qu'on nous a donné Amen La magie indienne, c'est une fusion de deux magies Cela veut dire quoi ? Dans le monde entier, la magie qui était au-dessus de toute la magie C'était la magie égyptienne Ce qui se passe avec les pharaons Il y a eu l'incarnation de le superbe dans tous les pharaons Et ce pouvoir-là, c'est transmisit d'une manière hereditaire Et par après, ce qui se passe ? Il est arrivé un temps où il y avait un pharaon Il n'y avait pas de fils Ainsi, avant de mourir, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait pris une pierre Une pierre blanche Il est allé avec ça au fleuve Nile Et sur cette pierre-là, il a gravé une phrase qui résume tout le pouvoir de la magie égyptienne Et cette phrase-là, c'est qu'on appelle Et après, quand il a laissé la pierre là-bas La pierre a été descendue en profondeur Maintenant, quelques années plus tard Dans le département de la magie catholique C'est-à-dire le Vatican Un état dans un état On avait maintenant besoin d'implanter la religion catholique en Égypte Et c'est ainsi que Il a choisi un prêtre qui était dans le grade de grand-prêtre, c'est-à-dire évêque Son nom, c'était Gandhi On lui a donné la mission d'aller implanter la doctrine catholique en Égypte Quand c'est passé en Égypte Il a transité par l'Asie Il est arrivé en Inde Il a trouvé l'ancienne magie Indienne On appelle la magie Indu Il fonctionne avec le code trinitaire diabolique Indu Qu'on appelle Brahma Vishnu Shiva Il est arrivé avec ça en Égypte Un jour, il est allé au fleuve Nil Pendant qu'il faisait des incantations La pierre qui avait été cachée par le Pharaon Cette pierre a été montée à la surface Il a récupéré cette pierre-là Il a trouvé la France Il a déchiffé cela Et à partir de là Il a trouvé toute la puissance, le pouvoir de la magie égyptienne Ainsi il a mélangé ce qu'il a pris en Inde et ce qu'il a trouvé en Égypte C'était le catch Et j'avais le pouvoir de Tarzan Moteur J'étais initié Dans le catch Par un monsieur Il m'avait initié Comme il nous reste peu de temps Et on parle sur un incident Qui m'était arrivé Lorsque je voulais tuer un papa Le père d'un catcheur Pendant que j'étais à l'Ikasi J'ai travaillé avec un démon qui répond au nom de Zagam Ce démon-là me donnait le pouvoir de contrôler neuf cimetière Et j'ai connecté cela à partir de la montagne Où on a placé ce qu'on appelle domaine marial de catholique Alors qu'est-ce qui s'était passé ? Quand il y avait un catcheur Un catcheur de Kinshasa Il était venu à l'Ikasi Et là il devait livrer des combats Les combats devaient commencer de jeudi jusqu'au dimanche Et le dimanche, ce jour-là, il devait y avoir ce qu'on appelle les combats vedettes Et quand il est venu de Kinshasa Il n'était pas venu seul L'avait avec lui L'autre catcheur Et celui qui était au top par rapport aux autres Non c'était lui qui devait livrer le combat de dimanche Avec celui qui était le champion Il devait aussi me donner une part Il sait qu'il devait gagner Il m'avait promis 400 dollars Alors il m'avait donné 100 dollars comme avance Alors je lui avais dit ceci Pour avoir la victoire Nous devons bloquer toutes les directions Et pour cela Il faut quelqu'un Il faut tuer quelqu'un On va utiliser cet esprit-là Pour nous aider à bloquer les autres directions Comme ça, lorsque tu seras sur le ring Le catcheur avec qui tu te battra Il ne sera Ça sera difficile pour lui D'entrer en contact avec le monde mystique Il avait demandé de me donner le nom d'une personne Et ce jour-là Il m'avait donné le nom de son père Alors qu'est-ce que je devais faire ? Je devais pour faire cette cérémonie-là Je devais coucher avec une femme morte Alors qu'est-ce que j'avais fait ? Même quand je témoigne comme ça Ça me fait de la peine Mais je le dis Mais je le fais pour la gloire de Jésus Si c'était un homme qui m'avait demandé de témoigner Je vous assure que je n'allais pas le faire Alors pour être reconnaissant vis-à-vis de ce que Jésus a fait pour moi Et pour ça, je donne ce témoignage Amen Et aujourd'hui À 11 heures Je devais être victime d'un accident À la Kenya Et tout ça C'était le diable Il ne voulait pas que ses œuvres soient dévoilées Mais aujourd'hui Ses œuvres Elles seront dévoilées au nom de Jésus Alors je m'étais arrangé J'étais entré dans la morgue de l'hôpital d'Ako J'arrivée là-bas J'avais pris une femme Une jeune femme Qui était morte À la morgue Et j'avais couché avec cette femme-là Et par après Je m'étais arrangé pour couper ses ongles Et les cheveux Et j'étais sorti Et j'étais la nuit Et la nuit On est venu maintenant pour nettoyer le corps et l'enteré Et moi je m'étais concentré Pour récupérer une partie de l'eau Et j'avais récupéré ça Et je m'étais rendu chez moi Je brûle les angles et les cheveux Je mélange avec ce taux-là Je prononce des formules incantatoires Et par après La solution obtenue là Le mélange là J'avais bu ça Selon Ce qu'on devait faire En suivant certains catalogues mystiques Alors quand j'avais fait ça Je devais maintenant me rendre au simtière C'était samedi J'étais arrivé là Sur une tombe Et là J'avais placé Mon miroir kabbalistique A côté de la croix Et sur la tombe J'avais placé 12 bougies rouges Et après J'avais allumé deux tiges de tchoulaï Et j'avais pris le parfum à Ousarabia Et je sais que j'avais aspergé sur la tombe Je m'étais concentré J'ai fait des incantations Et par après Les douze bougies s'était allumé d'elle-même Arrive maintenant à minuit Mon miroir était là Le papa allait rester à Kinshasa Il était membre de l'église Betel Alors j'étais là devant le miroir Avec mon couteau Maintenant je devais appeler l'esprit de ce papa Qu'il vienne Une fois je fais l'apparition dans mon miroir Avec mon couteau Je vais le tuer Je vais le tuer C'est ce que je devais faire Alors je m'étais concentré Pour appeler ce papa Pour appeler son esprit Alors qu'est-ce qui s'était passé ? Pendant que je vous l'appelais J'ai d'abord appelé les esprits méchants Les esprits qui sont chargés uniquement pour tuer J'avais appelé d'abord Asmode Je l'envoie Pour récupérer l'esprit Il part Mais il fait un à l'esprit Il est parti J'appelle Asdamo Il part Pour ne pas rentrer J'envoque un autre J'envoque le démon là qu'on appelle Doros Je l'envoie Sans succès Je me concentre J'appelle un démon Même le grand démon Qui travaille dans le monde d'Amstrong Celui qu'on appelle Kituta Murita Je l'avais appelé Quand j'avais appelé Je l'ai orienté Il est parti Pour ne pas rentrer Je me concentre J'appelle d'autres esprits Ils étaient partis Tous étaient partis Et ils ont fait tous ces esprits là Et maintenant je me concentrais Pour appeler maintenant Le Duc Ainsi que le Marquis de l'Enfer Et pendant que je me concentrais Pour appeler d'autres esprits Ceux qui m'étaient Arrivés cette nuit là Même au moment où je vous parle Je n'ai jamais compris Même aujourd'hui Etant déjà délivré Quand je pense à ça Ceux qui m'étaient Je n'ai jamais compris Quand je me préparais J'avais vu le feu J'avais une flamme de feu qui venait Et cette flamme de feu était venue Pour atterrir sur le miroir Mon miroir s'était brisé Moi-même j'étais projeté A une certaine distance J'étais tombé de l'autre côté Même mes bougies s'étaient éteintes Quand j'étais projeté là J'étais plongé dans un grand sommeil Et je m'étais réveillé Le lendemain matin Faire 6h30 C'était déjà dimanche J'avais regardé mon miroir brisé Et là j'étais rentré à la maison Le dimanche les 4h là J'étais allé livrer ce combat Ce jour là on l'avait frappé Il avait été correctement frappé Un jour après Il a été tombé balade Après on l'avait acheminé à l'hôpital d'Ako Et à chaque visite du médecin La taille ne faisait que changer de nom Et le dimanche les 4h là Il était mort À l'hôpital d'Ako Lui qui cherchait à tuer son père Son père chrétien Lui-même il a trouvé la mort Lui-même il a trouvé la mort Mais bien n'est pas dans le Seigneur Même si vos ennemis Prennent de tous Je vous assure Si vous restez dans le Seigneur Jésus Elles-mêmes vont tomber dans notre propre trou Elles-mêmes vont tomber dans notre propre trou Ils vont tomber dans notre propre trou Moi j'avais mes bougies allumées Il y avait les ceux qui étaient là Mes bougies étaient allumées Mais comme ce papa là Il était chrétien Son Dieu à lui Il est aussi un Seigneur C'est ce que j'avais vu venir Et les feux qui étaient allumés Le feu des bougies Le feu là Il s'était éteint Parce que le véritable feu est éteint Mais bien n'est pas Si vous restez dans le Seigneur Jésus Tout ce que lui supporte C'est le feu de chier C'est le feu de chier Et les feux immédiats Au nom de Jésus Que mon Dieu vous bénisse Moungou anwa mibarike Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le feu de chier Sous-titrage Société Radio-Canada